Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle. L'INSEAC du CNAM. Bonjour à toutes et tous, on est très heureux de vous accueillir dans le cadre du séminaire de recherche de l'INSEAC du DICEN-IDF. C'est le nom de notre laboratoire et vous allez voir ce à quoi nous oblige, et je le dis parce qu'il y a avec nous des étudiants et c'est important d'expliquer pourquoi on cite toutes ces choses-là. On est dans un laboratoire, le DICEN-IDF, qui est au sein du CNAM. Et au sein de ce laboratoire, nous avons un axe qui est consacré à l'éducation artistique et culturelle. Et vous avez déjà croisé quelques-uns de ces chercheurs, dont Emmanuel Eti, Stéphanie Pourquier-Jacquin, Raphaël Roth. Ensuite, on a d'autres chercheurs associés, évidemment Alexandre Delorme qui est en post-doc. Et voilà, c'est cet endroit où on réfléchit. Aujourd'hui, on accueille Alexandre qui est en post-doc. En post-doc, c'est une chose où on a soutenu par principe son doctorat et on vient sur des questions précises de recherche, y compris dans une perspective de professionnalisation et dans l'idée de pouvoir se qualifier. Se qualifier, c'est avoir tant de publications, tant de tâches administratives qui font qu'on va pouvoir passer devant ce qu'on appelle le CNU. Voilà tous ces sigles que nous partageons. C'est la Commission nationale des universités. Et nous, on est dans la 71e section universitaire, les sciences de l'information et de la communication. On passe un dossier, il y a des personnes qui en font partie. Par exemple, moi j'en fais partie, je crois encore, en tout cas j'en ai fait partie dans le dernier mandat. Et chaque année, tous les docteurs qui veulent devenir maîtres de conférences en sciences de l'information et de la communication font passer leur dossier avec tant de publications, tant, tant, tant. Et dans ce cadre-là, un post-doc, c'est quelqu'un qui va venir sur une question très particulière, administrative. Je vous me permets de faire ce détour, il est important pour situer aussi la parole que tu as. C'était Alexandre, cette année, il a travaillé sur deux points. C'est la création d'un groupement d'intérêts scientifiques, un GIS. Et nous travaillions avec Ex-Marseille Université et l'Université de Reims pour avoir toutes ces diagonales, être un institut national, c'est être à Guingamp, mais aussi avec des collègues qui sont partout, dans toutes les régions. Et on est en train d'avancer, on était en réunion et en fait, on est en train de le finaliser. Donc, dès que je parle d'un truc qui va arriver, en fait, c'est que c'est plutôt en bonne voie. Et l'autre point, c'était une convention avec Sciences Po Rennes, c'est la manière dont on pense la question des politiques culturelles. C'est-à-dire, on se met à plus de chercheurs, de professionnels et le lundi, vous ne me verrez pas à l'INSEAC et vous ne verrez pas à Alexandre parce qu'on sera en train de signer une convention avec Sciences Po Rennes. Donc, ça, c'était la partie un peu administrative qui existe. Les trois missions d'un enseignant-chercheur, c'est administration. Normalement, ce n'est pas ce qui nous prend le plus, mais bon, voilà. Et de plus en plus, c'est comme ça, enseignement et recherche. Et cette question de recherche, Alexandre l'a posée tout d'abord dans un doctorat. Et j'arrive à présenter l'objet de ce qu'il va nous raconter. Un doctorat qui était financé par l'Agence Nationale de la Recherche. L'Agence Nationale de la Recherche, c'est quand je vous ai parlé de labos un peu différents, c'est quand plusieurs labos et plusieurs chercheurs qui ne sont pas dans la même équipe vont déposer un projet. qui va permettre de financer une recherche, des terrains, des thèses et avoir un programme de recherche. Avec les collègues dont Raphaël Roth, à l'époque, on avait déposé une première ANR qui s'appelait FESTIQ. On est très, très fiers de nos acronymes. On est obligé d'avoir toujours un acronyme. Donc c'était festival et sciences de l'information et de la communication. Et nous, on aime bien bosser avec des informaticiens. On avait eu un retour positif, mais on s'était fait retoquer. Il faut savoir que normalement, vous comprenez la partie administration, ça s'est un peu amélioré. Mais pour avoir un financement, il faut déposer dix fois pour avoir une réponse positive et ne pas se démoraliser. parce que c'est le taux de retour à peu près. Et bienvenue, rentrez. Et donc, la deuxième fois qu'on dépose ce dossier avec un informaticien, Georges Linares, qui depuis avant-hier est devenu le président de l'université d'Avignon. On l'appelle GAFES, Galerie de Festival. Et dans ce rôle de mot qu'on va appeler un consortium, il va y avoir le laboratoire d'informatique d'Avignon, notre laboratoire en sciences de l'information et de la communication, culture et communication. Il va y avoir un cabinet d'études. Parce que pour avoir des rapports et se critiquer et se connaître, il faut travailler ensemble. C'est un cabinet d'études qui est plutôt très bien, qui s'appelle GECE, qui étudie les publics et qui est basé à Rennes, qui fait notamment les études sur les vieilles charrues et comment il s'appelle notre collègue ? Olivier Allois. Où c'est à la fois comment la recherche va permettre de faire des transferts de compétences. On va travailler aussi avec des ingénieurs en informatique à Nice qui sont Polytech. et une boîte, SILAPS, qui travaille le traitement sémantique, automatique. Et en fait, parfois je parle un peu d'intelligence artificielle, c'est avec eux que ces discussions ont commencé il y a très longtemps. Je vous ai parlé des thèses qui ont été financées. Il y a eu deux thèses qui ont été financées. Trois, deux, deux. Deux thèses. Une thèse en sciences de l'information et de la communication qui est celle d'Alexandre Delorme, qui était une thèse à version et à portée comparaison internationale. C'est très, c'est super compliqué puisqu'il a travaillé à la fois sur Édimbourg, Avignon, Cannes, les Transmusicales. En termes de méthodo, il ne sait pas simplifier la vie. Je vous le dis tout de suite. Et il a fait quelque chose de très bien. Moi, j'ai pu apprendre, vous savez, ce truc va être super. Il faut aller surveiller comment ça se passe et tout. Et ça se passe très bien. Donc, j'ai eu la chance d'aller dans ce festival que je connaissais. Deux noms, c'était au Fringe à Édimbourg. Donc, c'est ces choses-là qu'on fait. On fait des données, mais on va voir sur place. Il y a eu une thèse en informatique, et je crois que c'était Mathias Quilliau. Et un programme de recherche, c'est ce qui est financé dans ce programme. Mais aussi, on avait synchronisé, et là, je vais commencer à me taire, avec deux autres thèses tout à fait importantes, qui d'ailleurs parlent plus d'éducation artistique et culturelle que celle d'Alexandre. C'est celle de Camille Royon, que vous croisez au sein des Transmusicales, qui, elle, a fait une thèse-ciphre, c'est-à-dire au sein des Transmusicales. Et vous la connaissez, il faut vraiment lire sa thèse, elle est passionnante. Et une autre thèse avec, là, qui était une allocation nationale, qui a été faite par Lauriane Guilliou, dont vous avez reçu un texte sur atelier carcéral et EAC en prison au Festival d'Avignon, et qui, elle, avait particulièrement travaillé sur ces questions. Voilà, je voulais vous faire ce temps de présentation qui est important, un peu fastidieux, de vous dire que c'est enregistré pour les autres collègues étudiants, et donc, ça sera sur le site dès lundi. Et cette présentation, elle est importante. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tu voulais aussi nous présenter tes typologies de festival, parce qu'un festival, et on s'en rend compte, un festival en été et en hiver, ce n'est pas le même projet. Et ça fait un peu comme compte d'été, compte d'hiver, on voit bien que ce n'est pas le même projet. Et la saison dans laquelle on s'inscrit, le territoire dans lequel on s'inscrit, c'est même joli. Moi, je vous conseille toujours de lire, en termes de recherche, plein de poésie, mais vous allez trouver toutes ces choses, et de lire plein de contes aussi. Je veux dire, voilà. Donc, il était une fois Alexandre Delorme qui va nous raconter sa typologie de festival. Bonjour. Oui, ça me fait plaisir de pouvoir parler un peu de ma thèse, puisque mon poste se définit un petit peu par rapport à ça. Mon poste dit littéralement que j'ai fait une thèse. Et donc, on a travaillé sur plusieurs festivals, comme disait Damien, sur une étude longitudinale aussi, donc sur plusieurs années. Ce que vous continuez à faire avec le Living Lab, par exemple, que vous connaissez bien. Et donc, avant ça, je vais un petit peu brosser un tableau des... Qu'est-ce que c'est qu'un festival ? Un festival, c'est un dispositif. C'est un dispositif avec une programmation, généralement culturelle, ramassée dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est vraiment délimité dans le temps et dans l'espace, contrairement à une programmation de théâtre, qui est effectivement peut-être délimité dans l'espace, mais dans le temps, sur un temps beaucoup plus diffus. Ce n'est pas un temps diffus. Un festival, c'est un temps avec des dates et des heures. Ce n'est pas suffisant pour définir les festivals, bien que ça... Puisque les études à l'international sur les festivals comprennent tous les festivals, c'est-à-dire vraiment les festivals de folklore, les festivals de nourriture, vraiment tous les festivals. Nous, on se concentre un peu plus. On a un côté plus franco-français avec une question aussi culturelle. Une programmation, on s'est concentré plus sur les festivals avec une programmation, un regard, un choix en tout cas, un choix esthétique et programmationnel. Et avec des festivals qui ont chacun plus ou moins fait évoluer la définition même de festival. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que cette définition n'est pas très claire. C'est que les festivals font parfois évoluer par leur forme. La définition même, le Burning Man a inventé son propre mode de fonctionnement. On a les Rave Party qui sont une forme de festival qui ont leur propre mode de fonctionnement. Mais nous, on va se concentrer sur les festivals un peu plus classiques. En tout cas, ceux qu'on a étudiés. Avec une petite introduction sur Rennes, sur les festivaliers et les trois catégories qu'on a pu dégager des festivaliers, qui sont les primo-festivaliers. Les festivaliers qui viennent pour la première fois, qui représentent en moyenne 30% des publics. Ensuite, les primo-festivaliers sont plutôt des jeunes festivaliers qui ont moins de 26 ans, à 70% aux transmusicales. et 28% entre 18 et 22 ans et 70% aux moins de 26. Oui ? Et les 30% aux autres, ils sont les 20 comment ? Là, ce n'est pas les données que j'ai sorties, mais c'est 70% des primo-festivaliers qui avaient moins de 26 ans. 8,5% moins de 18 ans. Donc, en fait, il y a encore plus jeunes. 28% entre 18 et 22. Et 33% entre 22 et 26. Donc, en fait, les 30 autres pourcents sont répartis au-dessus de 26, tout simplement. 30, 40% des primo-festivaliers déclarent aussi gagner. C'est plutôt des personnes précaires, moins de 10 000 euros par an. Oui ? La promotion des primo-festivaliers, dans ce cas-là, ça entend des gens qui vont à un festival pour la première fois de leur niveau ? Non, qui viennent à ce festival pour la première fois. Et en fait, pour une petite parenthèse sur les primo-festivaliers et leurs pratiques numériques, c'est plutôt par l'affichage et les flyers que les primo-festivaliers viennent au festival. L'année où les transmusicales ont arrêté de faire du print pour des raisons écologiques, il y a eu 30% de ces 30% qui ne sont pas venus. En fait, il y a eu une énorme perte de primo-festivaliers puisqu'il y avait cette idée que les jeunes, puisqu'on parle de jeunes publics, sont déjà présents sur les réseaux sociaux, ont déjà liké la page, etc. Sauf qu'on like une page, on suit une page Instagram après avoir découvert le festival et une fois qu'on le connaît et qu'on l'apprécie. Ce n'est pas une première entrée. La première entrée, elle reste très papier. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Ensuite, il y a une grosse masse qui est plutôt de 40-45% selon les années, entre deux éditions et dix éditions participées. Et ensuite, on retrouve quand même des festivaliers qui sont là depuis 30-40 ans et qui ont vraiment suivi le festival dans son évolution. Et ça correspond à plusieurs rythmes festivaliers. Je vais arriver plus vite sur la typologie et éventuellement revenir sur les trans musicales puisque c'était l'objet. Et je pense que ça va prendre un petit moment. Donc, je ne vais pas revenir sur le programme Gafès. Vous avez à peu près compris. C'était une étude sur 4 ans sur les pratiques numériques des festivaliers et plusieurs festivals avec une difficulté qui était de croiser plusieurs terrains et avec la question de comment comparer les terrains. Est-ce qu'on peut les comparer ? Et est-ce qu'on peut comparer des données, par exemple, de Twitter, un super ambiance au Transmusical et un super ambiance à Cannes et un super ambiance à Ouvier-Charrue avec un festival où on est à 4 degrés de nuit en doudoune un festival où on est en costard avec un nœud papillon et un festival où on est un peu dans la boue mais il fait chaud ça ne veut pas dire la même chose. Et donc, chaque donnée ne veut pas dire la même chose et nécessite d'être territorialisée. Et cette typologie, elle est principalement autour du temps et de l'espace donc vraiment une question territoriale. Donc, la première typologie c'est festival. Oui ? Vous avez dans ta tête des festivaliers qui avaient fait tous les festivals depuis l'année ? Alors, Vieille Charrue, Transmusicale, oui, souvent. Et encore, pas systématiquement parce que Rennes n'est plus tournée vers Paris quand même. Il y avait ce côté on va faire des études à Paris et on revient pour le festival. Et non, Cannes, Cannes, Transmusicale, moins. Avignon, Cannes, oui, carrément. Vraiment. Mais, oui, il y avait quand même Bretagne-Paca. Et c'est plutôt... Qu'est-ce qu'il va dire au-delà de l'État ? Oui, oui. Oui, avec... Et il y a aussi Edimbourg, la question d'Edimbourg. Edimbourg-Avignon, il n'y a pas tant de lien que ça. Mais il y a aussi la question nationale, pas nationale. Oui. Ce n'est pas que rhétorique. En vrai, moi, j'en ai au moins rencontré un de festivaliers qui les a tous faits, c'est lui. C'est une manière de répondre qui n'est pas qu'anecdotique. Et en fait, festivaliers, il ne faut pas oublier, il y a aussi les professionnels. Par exemple, quelqu'un que vous avez croisé comme Pascal Kaiser, lui, oui. Donc, ce n'est pas les festivaliers qui iraient... Voilà. Et comme nous, on considère aussi que les professionnels qui sont au Transmusical, qui sont à Cannes, il y en a moins au Vieille-Chart-Ruche. Là, on va trouver des personnes qui, dans leur carrière, par contre, qui ne les font pas tous la même année. Voilà. Est-ce que ça peut te convenir, cette question d'espectation ? Oui, et il y a aussi l'effet produit, par exemple, Transmusical avec Avignon dans l'origine géographique des festivaliers qui commence à apparaître un peu dans les études, puisque, à force de venir avec des promos de 20 étudiants, 20 étudiants, sur plusieurs années, on commence à créer un effet aussi, à perturber le terrain et à le transformer. Donc, oui, ces étudiants font Avignon et Rennes et donc, il y a aussi quelque chose qui est en train de se créer autour de ça. Donc, festival d'hiver et festival d'été, c'est autour de l'actualité. Alors, bien sûr, il y a la saisonnalité, le chaud, le froid, etc. Mais bon, ce n'est pas tant le sujet, c'est le sujet de l'activité professionnelle, c'est-à-dire que les festivals d'hiver s'inscrivent dans un temps qui est professionnel et sont plutôt, d'ailleurs, sur des week-ends, comme les Transmusicales, où on va éventuellement poser son vendredi pour y aller, mais ça s'inscrit dans un flux. Ça s'inscrit aussi dans le cadre des fêtes de Noël. Il y a quand même tout l'imaginaire de Noël, la déco de Noël qui est autour, il y a la fête foraine qui est en face du Liberté, qui est le lieu d'accueil. notamment des professionnels et ça joue sur ce qu'un festival produit comme ambiance, comme atmosphère. Oui. La question, c'est est-ce que, tu as sûrement la réponse, mais est-ce que tu sais pourquoi les Transmusicales ont envie justement de s'inscrire à ce moment-là de l'année ? Je pense que c'est plus pour des raisons professionnelles d'un calendrier, oui, je pense que Marie-Voie doit aussi voir la question de pourquoi c'est au mois de décembre et si on va essayer de le raconter à deux, dans la manière dont ça a été transmis par Léatrice Massé. en fait, la première édition des Transmusicales n'a pas lieu au mois de décembre. Je crois qu'elle a lieu au mois de juin. Mais il y a plein de festivals. En fait, en festival, en fait, ils n'avaient pas l'intention de faire un festival à l'origine, ils avaient l'intention de faire un truc cool, bien, et arrivent la période du mois de juin ou en mai-juin de l'année suivante et on leur dit mais pourquoi vous ne le refaites pas ? Sauf que le temps de refaire quelque chose, ça s'est calé au mois de décembre et la date n'était pas si mal. Je le dis parce que c'est super important, c'est un peu la même chose. Je veux dire, la volonté de créer un festival et ça a changé au fur et à mesure parce qu'il y a eu de plus en plus une construction. Le Festival d'Avignon, la première fois, il n'a pas l'intention d'exister. Une deuxième fois, vous avez entendu Tiago Rodriguez quand il parlait, il disait en vrai que le Festival d'Avignon ce n'est pas 47, c'est 48 parce que la première année, ils ne se disent pas on va être là. Et c'est un peu cette histoire-là et c'est souvent des publics qui vont dire mais en fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire un désir et ça crée des dates. Avignon, c'était en septembre, voilà. Donc c'est tout. Et c'est le Il était une fois. Du coup, je vais aussi faire ma réponse parce qu'elle n'est pas du tout contradictoire, au contraire. Comment dire ? Ça a été saisi. C'est-à-dire que c'est une date qui a été proposée qui s'était faite un petit peu par hasard, etc. Et ça a été saisi et ça a marché pour ça. Là où un autre festival n'aurait pas marché à cette date-là. Par exemple, je vais reprendre ensuite sur les festivals de reprise et les festivals de création ou de découverte. ça a fonctionné parce que le public professionnel c'était parfait pour eux puisqu'ils pouvaient faire leur programmation de l'été, des festivals d'été et il y a quelque chose qui fonctionne très bien comme ça. Ils viennent faire leur marché, les groupes sont encore pas très chers. Ensuite, il y a toute une saison qui est en train de se faire, une tournée. Et c'est pratique. C'est pratique aussi parce que c'est un rendez-vous étudiant, c'est un rendez-vous... 25% des publics postent des jours de congé pour se rendre au festival. et parmi ces publics, beaucoup sont ceux qui habitent maintenant à Paris et qui veulent revenir et c'est le moment où on se retrouve. C'est le moment où on se retrouve avant les fêtes, où on n'est pas encore en famille, on se retrouve entre amis mais il y a quand même cette idée-là de se retrouver en hiver. Et voilà. Oui ? Et quel point vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit de se souvenir ? De se souvenir, c'était 33%. Je pense que ça n'a pas trop bougé. C'était assez stable quand même. C'est très entier, les transphysicales. C'est souvent 33% sur n'importe quelle question. Ça marche plutôt bien. Je rebondis sur la temporalité dans laquelle ils sont inscrits dans le calendrier. Cette fin d'année, comme tu dis, qui fait que c'est plutôt une obaine pour les programmateurs de festivals et pros parce qu'ils viennent pour repérer. Ça a été aussi une obaine pour les transphysicales parce que du coup, effectivement, c'est ce que l'impression que j'ai, c'est que pour avoir des amis professionnels qui vont aux transphysicales tous les ans, c'est parce qu'en fait, dans le temps de calendrier, c'est parfait pour les transphysicales aussi parce que c'est la référence en termes de festivals de jeunes talents. Même avec la rentrance pour aussi d'autres, c'est une manifestation où en fait, en termes de calendrier, c'est on va là-bas, on repère les nouveaux talents qui ne sont pas encore connus. Ça fait, ça va rayonner à des gens. autour de cette question de découvrir des artistes qui seront potentiellement connus demain ou ont un potentiel. On va l'appeler comme ça. Et donc, les festivals sont aussi dans un agenda qui est jonché de cérémonies républicaines ou religieuses. Donc là, on a Noël qui est entre les deux. On ne va pas faire le débat. Il y a aussi le week-end du 14 juillet à Avignon qui est quand même particulier qui est le moment un petit peu le climax du festival et où les groupes de festivaliers se croisent. Donc voilà, je vais parler de la fête foraine, rythme des publics qui font le festival. Donc voilà, il y a des moments de rupture avec le temps social habituel et des moments qui ne sont pas tout à fait des moments de rupture mais dans une continuité. Ensuite, il y a le festival ruraux et le festival urbain. On pense là aux vieilles charrues sur le côté rural pour le coup, ce qui est revendiqué. Là, les populations se déplacent aussi dans des zones. Ça produit des questions qui sont un petit peu plus comment dire terre à terre si on peut dire de logements. Par exemple, sur le côté urbain, ça va produire des tensions sur le logement, des changements sur les prix et donc une relation entre des locaux et des non locaux qui n'est pas la même puisque les locaux sont peut-être plus nombreux. Par exemple, on avait Olivier Pille qui parlait de décentralisation des 3 km. Ça, c'est des questions qui sont propres à un festival urbain. Il y a la question du centre. En plus, il y a carrément les remparts à Avignon. Comment on fait pour sortir des remparts ? Est-ce qu'on doit amener les publics à l'intérieur ? Est-ce que nous, on doit sortir ? Il y a toujours cette question-là qui se pose moins à Édimbourg. Mais la question quand même urbaine s'est posée parce que la réaction du directeur du festival INE, enfin, l'équivalent du INE d'Édimbourg, pendant le Covid, a été de dire qu'il faut arrêter de faire un festival, comment dire, de faire une économie urbaine autour du festival parce que ça coûte à la population. Effectivement, ça ramène de l'argent dans les caisses, etc. ça permet à la ville. Mais ça coûte à la population, à la population étudiante qui est obligée de partir. Et écologiquement, c'est plutôt pas bon. Et c'est pas bon pour les logements. Les logements quintuples à Édimbourg, à ce moment-là. C'est même pire qu'à Avignon. Et donc, voilà, ça pose ces questions-là. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait une catégorie. Et aussi parce que, même sur le côté rural, ça peut être vraiment très revendiquée. Et il y a une question de la manière dont les vieilles charrues mettent aussi de l'argent et permettent de faire vivre un tissu associatif du bénévolat. Oui, c'est mon avis. Mais est-ce que tu as pu observer que ça crée aussi un grand dééquilibre de mettre les vieilles charrues à carré dans une nouvelle ou il y a des commerçants qui ont vu s'adapter à une logique qui n'était pas forcément à l'heure habituellement avec des congés qui étaient parfois posés sur le cas du 14 juillet ou quand les vieilles charrues sont le 14 juillet peut-être que ça se demande de s'adapter. Sur une chose, on a essayé de trouver des économistes de la culture pour travailler sur ces questions. Et y compris puisque ça va être l'idée, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, si je mets en festivale les retombées économiques. Et par exemple, les économistes de la culture par rapport à votre question et par rapport à la question du commerce et je vais même prendre celle du café. Un café, voilà au moins. Est-ce que j'analyse les retombées économiques d'un festival et est-ce que je fais tout ou est-ce que je prends un point, un café ? Et en fait, nous en discutant, ils disent mais si c'est les habitants qui sont déjà là qui vont boire un café, je ne compte pas le café comme une retombée économique. Moi, je suis un peu... Et on considère que si c'est des personnes qui viennent et qui ne seraient pas venus, donc en gros un différentiel par rapport à votre question et moi, en fait, on la formule un peu de la manière qu'on le voit c'est au vieil charu et à carré. Et comme à Avignon, il y a deux questions. Il y a une partie des commerces qui n'existerait pas et ça, c'est l'effet structurel en tant que tel s'il n'y avait pas cette activité-là. À Avignon, je prends toujours vraiment cet exemple des cafés parce que l'économie, c'est super dur parce qu'on a les unités d'hôtel, la consommation électrique et voilà, on n'a pas grand-chose pour mesurer, pour y aller très. Et à Avignon, une partie du chiffre d'affaires des commerces et des restaurants, c'est 70% en trois semaines. vous voyez là le déséquilibre que ça crée dans le rapport à ce que vous disiez aux vacances aux habitants. C'est super compliqué et à la notion d'hospitalité qui avait été développée à Édimbourg parce que l'hospitalité de certains territoires va chuter puisqu'en fait, trois semaines d'Avignon, ça épuise donc au mois d'août. voilà, mais en fait, on est capable de... On en est au point où on s'est formulé la question, de la poser à des économistes de la culture donc c'est un appel si vous trouvez un économiste de la culture prêt à bosser et pas simplement dire je compte les cafés des personnes selon de vous ils sont venus, ça je vois là. Mais c'est très, très, très important et sur l'hospitalité, non, nouveau mot, hospitalité. Est-ce qu'il y a une belle transition avec la catégorie festival long et festival en week-end puisque c'est ça aussi dont il est question à Avignon, on peut faire 70% de son chiffre d'affaires parce que c'est trois semaines et qu'en trois semaines on a le temps de faire ça et qu'en trois semaines il y a des effets sur l'immobilier, il y a des effets sur la vie vraiment des habitants et un week-end c'est un petit peu différent on ne peut pas tout miser sur trois jours même si ça peut avoir une grosse importance ça ne suffit pas. Il ne faut pas confondre la durée du festival avec la durée aussi pour les festivaliers. À Avignon, la moyenne de la durée du séjour c'est trois jours en tout cas selon les études de Doriane Guillaume. Et quoi ? Et de d'années. Et dans les... Et donc ça produit aussi beaucoup d'effets ces questions puisque rester trois jours par exemple ça a un impact sur les pratiques numériques. On n'a pas le temps quand on se fait un marathon de concerts ou de théâtre de recharger son portable de recharger son ordi de le sortir de se poser, etc. Donc on n'utilise pas tellement ni les applications ni les réseaux sociaux, etc. On se coupe du monde on va vraiment avoir une rupture de rythme là où sur deux, trois semaines on va continuer de... On va aussi plus flâner on va avoir un rapport à la ville puisque je parlais d'urbain rural on va avoir un rapport à l'espace qui est différent on va faire plus d'à côté on va peut-être prendre le temps de faire un musée et c'est ça aussi que permettent ces festivals longs c'est aussi d'avoir une dimension peut-être un peu plus touristique, patrimoniale et on voit par exemple à Avignon que les touristes et les festivaliers se croisent et certains font par hasard du tourisme d'autres font par hasard une pièce de théâtre et donc... Oui ? Ce rapport au temps long il n'est pas lié au fait aux jouges de spectateurs pour un spectacle mais au fait que le théâtre ça se travaille ça se prépare et donc souvent on joue plusieurs fois alors qu'un spectacle de musique ou un concert on le voit moins idéalement se produire cinq fois de suite même si là ça se fait en plus à l'air lié avec l'étrance musicale mais c'est aussi parce que la jauge est tellement grande qu'en une fois tout le monde peut passer devant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la jauge justement ? Sur une chose et qui va dire vous avez entendu une des questions qui avait été posée à Thiago Rodriguez sur le hof à Avignon c'était pourquoi ces 1500 pièces qui se jouent chaque jour alors lui il répond simplement qu'il est directeur du festival pas du hymne voilà dans la manière de la plaie et dans l'imaginaire de ce que tu dis c'est que tu imagines qu'une pièce de théâtre ça se joue beaucoup une pièce de théâtre en France ça se joue en moyenne trois fois donc le beaucoup c'est pour ça que j'étais en train de chercher par contre à Avignon et c'est pour ça que le désir d'Avignon et il y avait un président du hof qui était qui avait vraiment en travaillant on avait travaillé à partir il y avait beaucoup Pierre Beffet à partir de l'exemple d'Edimbourg c'était la manière dont on rend une hospitalité et aux habitants et à ceux qui viennent et la question du trop et en fait il disait pour qu'il faut arrêter de dire il faut moins parce que c'est un peu une invocation et le problème c'est que dans toutes les régions parce que les 1500 pièces elles viennent de toutes les régions où ça joue très peu puisque je t'ai dit en moyenne trois fois et en fait le désir d'Avignon c'est parce que c'est ce que tu es en train d'écrire les compagnies elles l'ont et c'est un endroit où pour une fois tu peux jouer et c'est un truc donc c'est pour ça donc tu as raison là-dessus mais c'est parce que ça ne peut pas jouer beaucoup qu'à Avignon il va y avoir cette longueur où c'est très long mais c'est ce plaisir de la rencontre du public et oui c'est vrai sur la question de la jauge c'est quelque chose de très important la question du format du public c'est Villard quand il va parler à Avignon quand il prend la cour d'honneur qui est quand même aussi en extérieur c'est pour ça c'est pas où les jauge sont allées jusqu'à 2200 2300 dans la cour d'honneur ça a un tout petit peu baissé 1947 comme le racontait Thiago Rodriguez c'est peut-on faire de l'ouverture sociale avec des petites jauges et c'est une vraie question c'est-à-dire le projet de Villard c'est qu'il y ait le boutique qui est le professeur l'artisan l'avocat le mélange des classes sociales et lui il veut une grande salle alors il n'a pas de stat dans la tête il dit on doit avoir donc cette question du format elle est très la question du plein air est très importante un dernier point dans le format et qui est ultra important et là qui est différent entre le théâtre et la musique c'est ce que tu disais c'est des grandes jauges il y a aussi des petites jauges dans le très intimiste dans le jazz je veux dire on n'est pas tout le temps à 2000 3000 je veux dire c'est que et je parle bien de festival c'est qu'on peut aller d'un concert à l'autre sans qu'il y ait une rupture je veux dire quand on part d'une pièce de théâtre avant la fin c'est une rupture hier vous avez circulé dans des concerts parfois on arrive à calculer que si je pars dix minutes avant que le public passe c'est des manuels mais cette question et un festival qui est long moi je mettrai les mais c'est pas d'un coup c'est par exemple les Coréagies d'Orange mais ça va pas être un festival d'un coup c'est à dire il va y avoir une représentation une représentation une représentation est-ce que finalement la longueur des festivals serait pas aussi liée à la légitimité de l'art je pense que c'est aussi le rapport à la fête c'est le rapport à la fête qui joue au débordement à la saturation c'est quelque chose que j'ai oublié de dire au début il y a aussi cette idée là par exemple Dominique Boulier quand il parle de festival la ville et l'événement il parle de Rennes des trances musicales il parle de débordement de saturation et c'est aussi une coupure de rythme je disais avec le quotidien et on est en saturation sociale sonore etc et c'est ce qui permet des débordements et ce qui permet d'avoir des histoires à raconter aussi en festival est-ce qu'on va en festival de jazz pour avoir des histoires à raconter je suis pas sûr voilà enfin les histoires en tout cas ne sont peut-être pas les mêmes qu'au veiller charrue et peut-être moins folle je ne sais pas peut-être je ne sais pas des festivals de jazz on n'a pas étudié de festival de jazz c'est un chantier et on est en train de commencer à travailler avec un professeur de musique du conservatoire qui est professeur de jazz sur ces questions-là y compris sur jazz et la légitimité Jean-Louis Fabiani c'est vraiment la forme la plus légitime la plus populaire et il y a tout qui est interrogé par les histoires comme je disais c'est très français de se poser ces questions-là la plupart des festivals dans le monde et la plupart des études sur les festivals portent sur l'aspect festif et économique et ça s'arrête là et on parle vraiment de 80-90% des festivals donc oui mais le côté fête quand même est assez important dans les catégories il y a les catégories nationales internationales donc il y a des festivals qui portent un propos dès le début très international festival international d'Edimbourg des festivals qui portent un propos très national Avignon Cannes les deux à la fois avec un propos à la fois très national avec le ministère la culture qui pousse et en même temps le festival qui se présente comme le festival du monde libre donc international mais quand même avec une forte dominance américaine je réfère aux écrits et avec aussi cette question toujours professionnelle qui est un petit peu en ligne de fond de toutes ces catégories qui est à quel milieu professionnel on s'adresse à quel monde de l'art est-ce qu'on s'adresse à un milieu professionnel international Cannes clairement c'est vraiment le lieu de rencontre Transmusical un peu les deux mais quand même très national c'est certain aussi un peu international ça fait la programmation c'est aussi ça qui va créer une dimension la catégorie suivante c'est le festival à Passe et à Tiquet et celle-là c'est une catégorie qui sépare c'est une vraie catégorie une vraie typologie puisque les festivals à Passe sont les festivals à Tiquet on va acheter un ticket par pièce on va aller dans un lieu voir une pièce et il y a les Transmusicales où on rentre et donc ça joue et même dans les Passe ensuite il y a Accréditation Cannes où là il y a deux types donc comment dire les Transmusicales ça va être sur la durée le Passe ça va jouer sur la durée et à Cannes ça va être sur les niveaux d'accès ça va être sur ce qu'on peut faire avec l'accréditation ou pas en fait il y a trois niveaux il y a Normal Bar-Vip et Donateur quoi pour le Club Trans et Artist mais ça va pas au-delà il y en a quatre allez Staff il y en a moins de dix mais à Cannes il y en a cinquante et à Cannes c'est vraiment tout le monde cherche à être de l'autre côté de la barrière etc et la barrière est physique donc comme disait très bien Emmanuel Etis c'est que et puis il y a aussi ce côté une fois qu'on est de l'autre côté de la barrière on ne pose plus la question de pourquoi tu es là parce que c'est à peu près clair à Avignon on va peut-être plus tester un peu tes connaissances en termes de théâtre tes connaissances parce qu'on va essayer de se distinguer autrement en fait c'est très intéressant ce que tu dis la notion de barrière et sur certains festivals par exemple justement cette question enfin cette barrière on revendique le fait qu'elle n'est pas là par exemple je pense que nous allons à Gérard Armé la phrase originale de ma part mais tous les festivaliers la première chose qu'ils nous disent quand on est primo-festivalier c'est tu vas voir Gérard Armé c'est pas Cannes c'est vrai c'est à dire que tu peux avec n'importe quelle passe tu as le droit de passer les portes tournantes du Grand Hôtel Spa à 4 étoiles il y a toutes les stars et les cinéastes qui sont là-bas moi je trouve ça absolument passionnant quand tu parles de tickets et de passes et j'ai à ma très très petite échelle je travaillais sur les festivals quand j'étais en master vraiment j'en ai voir mais moi je me suis beaucoup questionnée sur la ville les étapes tu sais pour acheter ton pass acheter ton ticket le sorti de la programmation et comment s'il y a des systèmes pour faire bénéficier d'une possible les habitants du territoire et moi ce que je m'étais rendu compte c'est que plus la programmation est décalée par rapport à la biétrie c'est à dire que par exemple il y a des années où tu n'as pas encore toute la programmation que les places sont déjà en vente et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi l'adhésion qu'on estime que les festivaliers doivent avoir un festival pour pouvoir avoir une place facilement et est-ce que tu as pu travailler un peu là-dessus sur d'autres festivals ? Justine a absolument de raison de dire le CEPA Cannes c'est pas Avignon c'est à dire que il y a dans la manière dont on a choisi ces festivals on pourrait se dire on a travaillé simplement sur les gros festivals et on a travaillé en fait sur des festivals qui ont donné un tout petit peu la norme mais aussi du coup l'alternative parce qu'il y a même des festivals qui se sont créés qui s'appelaient aux alentours de Paris c'est nous n'irons pas à Avignon c'est à dire que c'était un véritable propos et qui situe la centralité de ces festivals ce qui fait que Gérard Armé ou par exemple Douarnenay moi que je trouve absolument passionnant ou Mélionnet c'est à dire vont pouvoir décrire pas comme une alternative mais ça permet d'avoir des choses où on va avoir un autre propos une autre manière de se réunir sur la question des barrières à Cannes dans la méthodologie il y a très très longtemps moi on m'avait fixé en gros cette fameuse accréditation non faut pas connaître quelqu'un faut savoir se présenter je vous le dis comment on a une accréditation à Cannes faut écrire service des cinéphiles au service forum et on doit déclarer sa passion cinématographique en disant j'ai ma place si on a eu accès c'est l'être où les gens mettent leur vie en disant mais moi je dois être là je veux dire c'est un truc ce que tu disais sur le temps professionnel c'est mal casé au mois de mai il n'y a pas les vacances il y a plein d'éducation nationale c'est pas au bon moment ils vont écrire mais tout donc c'est vraiment la passion c'est très la passion et la com à Gérard Mait où il y a quelque chose mais c'est un truc là-dessus sur la question de l'habit bon parce qu'en fait la tenue festivalière voilà c'est à peu près vous verrez vous ne me voyez pas à l'INSEAC avec cette écharpe et cette veste je sais que c'est à peu près pratique ces tenues festivalières c'est un attirail une manière aussi de se sentir à l'aise je de de la manière d'être d'être abribi puisque là vraiment pour prendre les mots de Goffman ce sont des scènes ce sont des rassemblements et la question pendant très longtemps l'opposition c'était Cannes et Avinon les deux grands festivals celui où on va être très contre-investimentairement et Jean Villard il va dire on peut aller en bras de chemise au théâtre c'est vraiment son expression et alors il est très compliqué Jean Villard parce qu'en gros il était pour moins de manteau de fourrure au théâtre mais par exemple les bermudas et les shorts au théâtre il aimait bien mais quand même voilà quoi c'était mais bras de chemise c'est à dire c'est à dire comment avec les moyens qu'on a parce que le vêtement c'est l'assignation sociale c'est ça et dans ces fameuses discussions qui existent Cannes dans l'accès et pose des questions savoir pourquoi on porte un smoking et ces drôles de tenues quand même qui sont quand même très bizarres à Cannes c'est moi pour aller dans une salle obscure en plus c'est pas un truc je veux dire la notabilité alors c'est la lumière les photos le truc etc mais c'est une salle obscure Abinon est patron un festival de notables quand on passe à Aix la question de la notabilité du territoire qui se donne à se représenter des politiques les politiques dans la cité de la peur tandis que revoilà la sous-préfète les politiques viennent se charger de l'aura du tapis rouge ils viennent dans la cour d'honneur ils viennent dans partout ils viennent même taper sur en disant moi ce festival je veux qu'il soit pour les habitants parce que c'est une espèce de c'est super important et sur l'habillement par exemple de manière très précise et Jean-Louis Fabiani qui a cet esprit taquin était allé avec un t-shirt où il y avait un smoking dessiné il tente je reconnais quelqu'un en fond qui a ce type d'humour et il a expliqué qu'il pouvait monter les marches ça a été une âpre négociation il est arrivé il était très fier et c'était vachement bien moi j'étais blême mais c'est pas grave et à l'époque il y a un journaliste que certains ont oublié d'autres n'ont jamais connu qui s'appelle Gérard Lefort qui travaillait à Libération et qui mettait au défi les sociologues parce que les sociologues c'est en gros les journalistes ils n'aiment pas qu'on arrive et puis il y a des taquineries ils disaient oui vous êtes lent vous n'allez pas vite et en plus à quoi vous servez et sur la fameuse question des chaussures à Cannes où un pour les femmes et Stéphanie avait repéré et écrit des choses très bien et pour les sur la question des talons sur la manière dont Twitter avait saisi cette question là et dont nos données c'est à dire comment ça fait débat un homme ne peut avoir que des chaussures noires il ne peut pas avoir de chaussures marron point mais je veux dire c'est même pas mais par contre elles peuvent être crottées ça c'est pas grave la question c'est si c'est si c'est c'est la question de l'uniforme qui pose tant de questions et moi je ne souhaite pas je souhaite poser des questions et surtout pas les réponses parce que quand on va avec des des personnes dans la question on ne vous demande pas d'avoir un beau costume on demande qu'il soit noir qu'il soit n'importe comment la chemise blanche et le nœud pape noir et là vous passez le nœud pape il est bleu marine c'est pas sûr et qui que vous soyez parce que ce fameux Gérard Lefort il nous a nargué on lui a fait toi t'es comme on a dit converse tu passes pas converse noir tu passes pas il a dit moi je suis de libération je passe oui il est passé mais on l'a fait passer par derrière là dessus c'est très c'est toutes ces choses là qui sont rien mais qui posent la question parce qu'à Avignon on disait oui mais regarde à Avignon on peut aller habiller comme on veut dans la cour d'honneur moi j'adore les pantalons c'est vrai mais porter la tongue et le pantalon en lin et j'en fais partie c'est une compétence sociale je veux dire qui se construit c'est pas donc c'est très compliqué cette question et sur la question des barrières à Cannes donc moi on m'avait dit en gros de voir partout où on pouvait rentrer en fait on peut rentrer de partout par exemple sur les grands hôtels j'étais très surpris comme vous de ces attroupements et pourquoi ils rentraient pas parce que moi j'avais fait simplement un truc je me suis dit bonjour je peux rentrer il n'y a pas de raison le perrier est à et cher il est à 7-8 euros mais si vous allez boire un perrier pourquoi vous n'y arrivez pas boire un perrier et alors on va se dire mais alors c'est la question parfois les barrières sont là mais elles sont aussi dans notre tête et il y a l'assignation de la place où on a envie d'être et parfois on se moque j'aime pas quand on se moque à Cannes on se moque beaucoup des gens mais beaucoup du public c'est pas très gentil Avignon est plus méchant Transmusical très bienveillant ça c'est un truc moi je sais aussi c'est catégoriste si t'en es ok mais pour des raisons le théâtre c'est la dispute il faut avoir l'air chic dans la manière de parler la pièce en fait vous savez ces personnes qu'on voit qui sont en train d'attendre avec leur appareil photo en fait elles sont au courant de ce qu'on me dit d'elle ces personnes mais elles assument leur passion et donc moi je suis allé voir les personnes je me disais mais en fait vous savez que vous pouvez rentrer ils me disent bah oui sauf que moi j'ai envie d'être là et moi je trouvais que c'était toujours pas penser à la place déjà commencer avant de penser mais voilà donc ces barrières qui jouent même quand elles sont pas là et qui jouent aussi comme c'est à la fois c'est comme un guide aussi les barrières à Cannes mais comme c'est aussi les serfiles c'est ce qui nous permet de circuler donc c'est vraiment quelque chose de compliqué et passionnant et voilà pour compléter la réponse de Damien deux petites choses en fait sur ce qu'on avait observé et ça fait le lien avec la thèse d'Alexandre sur la NRGafès en fait la question qu'on s'était posée donc les informaticiens ils observaient les science dans les réseaux quand vous êtes dans un festival et c'est le cas des trances musicales par exemple de Cannes d'Avignon vous allez avoir d'un seul coup tout le monde va tweeter autour d'un événement vous allez avoir un hashtag qui va sortir hier il va y avoir le groupe de musique qui a bien marché dans le hall 3 les choses les événements et le rôle des informaticiens eux ils avaient un mot pour ça quand ils récupéraient des données ils crollaient des données et ils pourraient les indexer justement pour pouvoir en faire des traits et à un moment donné on a fait un peu buguer la matrice de l'informaticien puisque le mot talon est ressorti et on était à Cannes donc en séminaire et donc ils nous expliquent leur travail de crôlage et c'est peut-être un mot qui rentre pas qui n'existe pas de données en disant ben là on ne comprend pas il y a peut-être on ne comprend pas pourquoi le mot talon sort et là c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de nous chercheurs sur les pratiques culturelles pour leur expliquer en fait pour leur donner le paratexte il se trouve que la veille l'épouse d'un metteur en scène iranien je crois était venue sur le tapis rouge avec des talons plaques et qu'elle s'était fait retoquer à l'entrée du tapis rouge ça avait fait un drame en étant plein mouvement me too aussi d'égalité et tout ça vu que le lendemain des actrices comme Julia Robert Sophie Marceau avaient dit voilà non les talons moi j'enlève mais je crois que Julia Robert elle avait enlevé ses chaussures en plein milieu du tapis rouge quoi donc du coup ça avait fait un tollé les festivaliers sur Twitter témoignent aussi de ce que c'est la vie en festival avec des talons hauts parce que le texte auquel Damien fait référence c'est aussi une vraie hypothèse ça canne plus le talon est haut plus on sait comment on va rentrer et ça montre aussi le niveau d'adhésion et de connaissance du festival parce qu'il y a beaucoup de filles et moi j'étais la première à avoir leur belle ring dans leur sac au cas où et en tout cas ça montrait ce truc là donc l'informaticien on pouvait avoir une connaissance du festival sensible par les données numériques mais on a quand même besoin de ce rapport en SHS pour expliciter pour objectiver ce qui se passait aussi et puis pour écouter ce qui se passait dans les dans les files d'attente et c'est aussi un lieu d'observation importante et pour compléter ce que tu disais sur les places et la moquerie du festival je vous renvoie à ces petits reportages par exemple de médias comme le petit journal où chaque année ils vont un peu se moquer de ces personnes qui accrochent leur escabeau devant le palais des festivals avec le côté des enfin ils sont là depuis longtemps ils accrochent leurs petits escabeaux pour voir des stars mais quand on objective aussi cet emplacement c'est un choix c'est aussi une place qui est excellente qu'ils assument et ils ne voudraient pas en changer en fait parce que ça fait des années que ce public là il est là c'est une position d'adhésion au festival et la moquerie qui a été un peu répercutée par les médias elle est un peu compliquée finalement à comprendre et c'est important de voir aussi ce niveau d'adhésion au festival parce que le festivalier qui fait le choix d'accrocher son escabeau d'être la laveille il a une connaissance du festival qui est il met un pas de côté au sens au gardien du terme donc il a aussi ce niveau et cette connaissance là du festival et il ne faut pas dévaloriser le choix qui a été fait merci Jean-Louis Fabiani quand il arrive à décrire mon grand rapport à la sociologie des festivals il rappelle une des choses et y compris quand on est sociologue ou festivalien un festival c'est un endroit où on marche et la question des chaussures et de l'état des pieds est vraiment importante regardez on avait parlé chaussures étanches transmusicales la question aussi ici c'est plutôt deux paires de chaussettes à Cannes c'est deux paires de chaussures une fois que c'est dit c'est important et avec les informaticiens à l'heure du moment je suis un peu fatigué à l'heure du moment au moment où on nous parle de plus en plus d'évaluation d'interprétation et des données qu'on accepte dans l'évaluation et ce qu'on va appeler les données aberrantes en fait pour les informaticiens ces données aberrantes vous savez ce qu'ils font c'est qu'ils les enlèvent c'est à dire le mot de talon il l'enlève une autre année on avait des tweets parce qu'on avait racheté le mot tweet non pas twitter on ne l'a pas racheté le mot festival sur twitter on l'avait racheté pour 300 dollars donc on savait où c'était exprimé de partout en plus on pouvait le rattacher à festival de Cannes et on savait où dans le monde et l'Inde pour les informaticiens il y a eu un ils disent il y a trop de réponses il faut qu'on corrige le truc je dis sauf que le problème c'est que c'est vraiment vrai parce que ça correspond à tel truc c'est arrêter de corriger le monde et essayer de l'écouter et nous on était là pour leur dire c'est pas des lectures aberrantes et presque quand c'est aberrant c'est là où c'est le plus intéressant et c'est vraiment par rapport et Umberto Eco qui est plus dans notre univers sur la question de l'interprétation dans l'oeuvre ouverte il dit quand il y a un livre en gros il y a trois grandes interprétations qu'on peut avoir le reste il ne faut pas travailler avec les interprétations aberrantes or donc on invalide je vous rappelais dans les questionnaires une fois je vous ai parlé d'un monsieur qui nous disait qu'il voyait 2000 films par an est-ce que je l'enlève ? et en fait il voyait c'était parce que c'était son boulot il existait je n'ai pas envie de l'enlever il existe il y a un truc dans cette correction là et en plus il me passionne parce qu'il décrit quelque chose que je n'ai pas la réalité ce n'est pas que des moyennes c'est aussi tout ce qu'il y a dans les raisonnements statistiques qui vous sont transmis de diversité d'amplitude et Umberto Eco il dit il y a des lectures aberrantes nous ces lectures aberrantes c'est ce que Stéphanie fait quand on repère talons quand dans quelque chose a l'air de ne pas être on dit nous les informaticiens on dit vous ne le supprimez pas et on va aller voir ce que c'est et parce qu'il ne suffit pas d'enlever le truc qui n'arrange pas notre raisonnement parce que c'est ça ce n'est pas pratique d'avoir ce truc ce n'est pas dans le champ sémantique de l'art c'est plutôt dans le champ de la cordonnerie oui et donc ça c'est quelque chose d'important et qui fonctionne bien et vraiment de relire Umberto Eco et il n'y a pas de lecture aberrante c'est je veux dire qu'est-ce qu'on avait eu comme chose où ils n'y croyaient pas on a eu et avant de repasser je regarde les horaires parce que tu vas et continuer et arrêler lentement vers la conclusion Alexandre a commencé j'étais passionné parce qu'en fait parfois on ne se raconte pas il faut tout le temps se raconter les débuts et répéter dans ce programme de recherche il commence en vrai peut-être dans les années 60 je n'y étais pas et à un moment tu dis nous on s'intéresse au festival classique et ta vie à ma tête on aurait dû se rappeler à l'origine et moi je pense qu'il faut continuer moi dans les travaux de recherche je suis allé au Canada m'intéresser au festival de la crevette à Chicoutimi et c'est un festival et je le mets dans un festival classique et c'est de la nourriture et pourtant il y a une grosse mascotte en crevette les photos sont géniales m'ont fait sourire alors il y a un rapport très différent parce que tu parlais de religieux et de républicain en France c'est plutôt clairement républicain les festivals parce que c'est un rapport aux vacances qui n'est pas le même ce qui m'a fait réaliser qu'en anglais holidays c'était les jours saints et que la question du temps de loisir investi et la question de la fête votive ou des pardons en Bretagne ce qui serait ça plutôt c'est cette manière d'investir un temps sacré lié à une autre réflexion et qui est plutôt un temps anglo-saxon et en France un temps plutôt républicain qui est très lié à la révolution française où on va inventer en effet ce que tu disais le 14 juillet et les fêtes républicaines et pour te dire je suis allé moi je n'ai interdit si je suis allé faire l'étude du festival du marteau à le roi Merlin est-ce que c'est un festival et en le faisant avec un petit sourire mais on a fait pourquoi on me met un festival du marteau à le roi Merlin et comment ça prend alors là je le dis c'était pas un festival le festival de bouffe de nourriture mais de très très loin ça allait et c'est tellement important là-dessus la limite et l'autre limite c'est vous savez il y a de plus en plus c'est les équipements permanents qui font un resserrement de leur programmation sur trois jours et qui vont appeler ça festival ça c'était plutôt au début des années 2000 parce que en fait et tu le disais il y a aussi des enjeux de subvention et ça fait aussi partie du truc et voilà mais vraiment en tout cas c'était vraiment de dire cette chose sur le festival de la crevette j'étais allé comme tu le dis en disant ouais je vais montrer que c'en est pas et en fait non non la passion je veux dire le truc c'était bien des festivaliers des citoyens de la crevette je dis pas qu'il faut pas en sourire mais j'en suis revenu en disant voilà merci je vais essayer de dire les trois les dernières typologies et ensuite si on a le temps de parler donc à passer à ticket je reviens là dessus parce que ça me paraît important et notamment sur les trans musicales pour vous qui faites le terrain pour la première fois les trans musicales c'est un petit peu des deux hier on était sur l'aspect à ticket même si c'était gratuit mais dans le sens où un festival à passe va devoir imaginer toute l'expérience festivalière esthétique sociale etc les mouvements les déplacements la nourriture les boissons et devoir prendre en charge tout l'univers et donc on rentre et on peut comparer ça et faire un côté suspension de l'incrédulité qu'on a dans le cinéma c'est à dire on va rentrer dans l'univers on va s'y plonger on va vraiment déconnecter là où Avignon je parlais tout à l'heure de l'aspect patrimonial touristique voilà on va aller découvrir des spécialités un peu locales enfin un restaurant local et le festival d'Avignon se concentre sur les lieux il y a aussi le côté patrimonial il y a plus souvent les festivals à passe vont prendre un champ etc ou un parc expo et vont refaire toute la déco et vont le mettre aux couleurs d'oeufs et vont créer un univers totalement avec le maximum Tomorrowland qui carrément crée un truc énorme et le festival d'Avignon par exemple quand il prend la cour d'honneur il ne va pas décorer la cour d'honneur il va mettre un décor dans la cour d'honneur mais la cour d'honneur reste la cour d'honneur et on va dans elle est visible et on y va un peu aussi pour ça c'est à dire qu'il y a aussi cet aspect là on va dans un lieu spécifique parfois pour aussi la valeur du lieu elle-même donc cette distinction à passe et à tiquer a énormément de conséquences sur l'expérience festivalière sur le rapport à la ville sur le temps qu'on passe et au niveau social ensuite il y a la catégorie festival subventionné non subventionné cette catégorie c'est peut-être pas la plus utile mais c'est quand même bien de l'avoir en tête puisque festival subventionné veut dire aussi avoir une mission de service public et il y a des questions qui se posent en particulier en termes de AC c'est là où ça va être parfois souvent plus présent puisque c'est la part subventionnée souvent des festivals qui est plutôt ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont un autre modèle ne font pas de l'EAC ou n'ont pas un rapport au territoire une utilité sociale je pense au vieille charrue qui par ce système économique avec les associations qui sont impliquées de bénévolat qui est assez complexe et qui a l'air de très bien fonctionner va subventionner du sport de la culture la culture locale aussi en particulier et va même être du côté des pouvoirs publics plutôt qu'à financer aussi le territoire et je viens aussi à la typologie qui me paraît la plus intéressante et en particulier pour les transmusicales c'est les festivals de création qu'on appelle les festivals de découverte et les festivals de reprise ça c'est une grosse distinction puisque les festivals de découverte pour si on devait un peu résumer ça va être vraiment comment dire et c'est ce qu'on a le plus étudié Cannes, Avignon Edimbourg sont des festivals de découverte dans le sens où la majorité de la programmation est composée d'artistes qui viennent se produire pour la première fois ou en tout cas produire cette oeuvre là pour la première fois ce sont des oeuvres originales qui sont présentées au public et non pas des reprises des oeuvres qu'on connait déjà on peut venir au vieille charrue pour un artiste en particulier un groupe en particulier qu'on connait déjà pour chanter la chanson en même temps que l'artiste etc avec ce moment qu'on attend tous et s'il n'y arrive pas on est quand même plutôt déçu si l'artiste ne chante pas sa chanson principale là où à Avignon ou à Cannes ou au Transmusical on ne sait pas trop et on va quand même aller voir parce que peut-être que c'est le prochain Nirvana ou Daft Punk parce qu'on sait tous que quand Nirvana et Daft Punk on joue au Transmusical avant d'être connu de faire des tournées internationales etc je finis cette catégorie et ça crée aussi un rapport à l'éthos du festival c'est-à-dire que le festival va prendre en charge la promesse là où c'est l'artiste qui prend en charge la promesse au vieille charrue aussi enfin une partie en tout cas et donc on va venir pour le festival avec une vraie loyauté et on observe au Transmusical là je n'ai pas sorti le chiffre cette fois mais de toute façon en général c'est 30% une part importante des festivaliers vient parce que c'est les Transmusical et qu'on fait confiance il y a un truc c'est parce que c'est les Transmusical point et on va le retrouver au vieille charrue c'est sûr mais la figure du programmateur ou de la programmatrice c'est souvent le programmateur qui est la même que la direction d'ailleurs à Avignon elle est importante et la relation se crée au festival et donc là quand on analyse le festival et les pratiques festivalières on a un tout quelque chose de tautologique c'est à dire on vient au festival parce que c'est le festival et le festival porte lui-même la promesse il y a 10 ans il y a eu Stromae au Transmusical est-ce que ça avait impacté la fréquentation des Transmusical ou au contraire d'avoir une tête d'affiche si connue ça bouscule les habitudes des festivaliers est-ce que ça crée un effet positif ou négatif sur la fréquentation de manière plus simple si t'as pu l'observer il est venu deux fois il est venu une fois pas trop connu voire pas du tout et une fois très connu donc il y avait un peu ce côté aussi enfin on l'a découvert ici il y a un truc où l'artiste il y a un label Transmusical c'est un label d'être passé au Transmusical et c'est nous c'est notre et en fait j'ai plus été marqué par Columbine qui a donné Lorenzo etc qui est un groupe rennais très jeune et il y a vraiment dans les histoires qui sont racontées à Rennes cette histoire du lycée comment ? il y a des histoires de lycées comme ça de groupes il y avait Heure aussi il y a des groupes qui marquent des générations et c'est vraiment la génération Heure la génération Columbine etc et on vient supporter et le public avait entre 16 et 19 ans le jeudi soir ils étaient à fond il y avait les publics un peu plus pro derrière qui un peu étonnés et hyper contents en même temps de voir ça parce que eux aussi ont vécu enfin le public pro René eux aussi ont vécu leur génération avec leur groupe générationnel et si je dois retenir quelque chose c'est plus Columbine en termes d'effet déjà connu que Stromae parce qu'il y a une dimension locale quand même qu'on a tendance à oublier parce que c'est Death Punk Nirvana il y a quand même une dimension locale qui est assez importante et hier avec Justine et Zéliou on trouvait qu'il y avait déjà beaucoup beaucoup de monde pour un jeudi soir et on se posait la question si à chaque fois qu'il y a un artiste qui explose après les transmusicales Justine et Zéliou des Agazans est-ce qu'il y a un effet sur l'année d'après sur les fréquentations ou pas ? de se dire peut-être qu'on va pouvoir vivre nous aussi notre Nirvana notre Dap avec nos Stromae je crois que c'est je crois que c'est un roulement c'est quelque chose je peux donner ma dernière catégorie comme ça moi c'était sur la catégorie dont tu viens de parler je peux peut-être rebondir par rapport à ce que Mickaël a dit c'est que est-ce que tu auras un exemple du coup d'un festival de reprise est-ce que je trouve que c'est hyper compliqué de faire la différence il y a des festivals encore une fois certains festivals de films qui revendiquent le fait d'être un peu dans l'exclusif avec des avant-premières sauf que par exemple parmi les pros certains pros mais il y en a qui disent je me suis fait fier cette année parce qu'en fait je les ai tous vus dans d'autres festivals ces films donc est-ce qu'on peut parler d'un festival de création en privé alors c'est vrai que je suis plutôt sur la musique quand je parle de ça même si et le théâtre aussi mais alors il y a un festival et quand on parlait du festival lumière c'est pas le festival des lumières à Lyon c'est le festival lumière de cinéma qui est un festival de patrimoine et là on est vraiment au sens festival de patrimoine de reprise on pourrait se poser la question en musique de la question du répertoire voilà festival de répertoire et de fait une reprise une actualisation voilà vieille charrue un peu quand même parce que c'est pas c'est des personnes qui ont déjà tourné voilà si voilà patrimoine je l'avais pas et c'était important parce que lumière c'est un peu celui qui passe à l'attrape là on peut parler peut-être d'une toute petite partie là du coup de en fait comme ça moi j'aurais deux critères un la quantité dans la programmation que représente original par original qui est mis en avant Avignon chaque année dit on a tant d'oeuvres originales qu'on présente comme une sorte de garantie qu'on n'a pas de l'argent public pour rien on est là on soutient la création et vraiment cette dynamique là qui est ouais voilà on incarne une politique publique quoi vraiment les festivals incarnent des politiques publiques Cannes avec un côté un petit peu soft power Avignon avec cette dimension programmation ESC aussi voilà et mes deux dernières catégories c'était international et national ça j'en ai un petit peu parlé ce que je voulais juste ajouter par rapport à ça c'est la question de la langue et de la musique la musique a une capacité plus grande à aller à l'international et on le voit dans les rapports européens de l'Union Européenne voilà il souligne vraiment le côté le fait que la musique a une vraie capacité à réunir une jeunesse européenne par exemple autour du Ziguette des vieilles charrues Elle Feust à sa manière parce que c'est un gros festival mais voilà ou Tumoroland parce que il y a le côté langage universel Cannes y arrive en surtitrant sous-titrant deux fois anglais-français donc ça fonctionne pas trop mal théâtre un peu plus compliqué bien que il y a 20% quand je me suis replongé il y a 20% des publics qui sont étrangers à Avignon ce qui n'est pas rien après qu'elle part de francophone je ne sais plus mais il y a quand même une dimension internationale bien représentée et dernière catégorie c'est le rapport à la recherche qui me semblait assez importante aussi puisqu'il y a les festivals qui font avancer l'idée même de festival on voit enfin vous connaissez Beatrice Massé Beatrice Massé c'est aussi une histoire humaine c'est pas le festival il ne faut pas dépersonnaliser les festivals c'est vraiment attaché à Beatrice Massé qui donc rencontre Damien et Raphaël et là il y a une ambition festivalière de réflexive de réfléchir sur soi-même sur quel est son rôle dans la société quel est son rôle par rapport au ce qu'elle appelait j'ai le mot en anglais les stakeholders les parties prenantes les parties prenantes les publics le rapport à l'environnement et une problématique scientifique des questionnements scientifiques sur les publics sur l'impact social qui allait devenir l'EAC qui se rencontrent et donc ces festivals qui sont liés à la recherche à Avignon Vieille-Cherru enfin tous les festivals avec lesquels on a travaillé ont font réfléchir sur la définition même de ce que c'est et et quand on réfléchit sur l'impact écologique d'un festival ben oui en plus les Vieille-Cherru sont bien placés enfin les transmusicales sont bien placés c'est un festival d'hiver on chauffe des hangars à 4 degrés dehors on fait venir des artistes pour une seule représentation forcément la question se pose et elle doit se poser depuis les transmusicales parce que c'est voilà la question se pose en particulier donc oui est-ce que je ne sais pas si je vais réussir à formuler ma question mais est-ce que on ne pourrait pas se demander s'il y a de plus en plus de festivals qui vont s'intéresser justement à la recherche mais pas forcément pour des bonnes raisons c'est-à-dire pour des raisons purement scientifiques et de réflexivité mais plutôt pour dire ok pour des raisons purement commerciales encore une fois ce que je disais au début la plupart des écrits scientifiques à l'international sont sur les études économiques d'impact touristique c'est des études dans le tourisme d'ailleurs c'est vraiment quelle fréquentation ça fait et et c'est pour ça que il y avait la question de territorialité mais j'en ai déjà parlé territorialisation non c'était juste pour en dire un petit peu ce qui avait été dit précédemment c'est qu'en fait finalement on va dire le festival pour beaucoup sont démocratisés donc du coup internationalisés donc on a beaucoup de plus en plus de monde sur certains festivals et parce que souvent enfin moi je vois même la fête du bruit c'était landerno là par exemple c'était fou on pouvait plus acheter le billet cette année tellement ils ont une très grosse production et du coup ma question c'était savoir en fait le ressenti par rapport aux populations en fait du coup qui sont autour en fait qui vivent dans la ville parce qu'en fait finalement le festival reste là mais je vais dire il y a de plus en plus de monde et en fait chaque année on bat de plus en plus de records très régulièrement avec du coup cette démocratisation d'aller en festival et comment comment on peut calculer en fait le ressenti des locaux ou des personnes en fait qui sont autour en fait comment ils vivent eux les personnes qui vivent sur place en fait à l'année parce que du coup en fait finalement ça change oui ça change forcément leur habitude mais du coup on avance sur un changement de tout puisque du coup on est vraiment sur une augmentation par exemple au Viercheru voilà on est pratiquement à 500 000 personnes et c'est déjà énorme et du coup sur une ville comme Carré par exemple ça a des impacts en fait même au niveau c'était leur habitation logement etc en fait comment on a ce que je peux dire là dessus c'est que nous ce qui est un peu compliqué c'est que par exemple nous on travaillait à Avignon on habitait à Avignon on étudiait Avignon on n'a pas le et on a étudié ces aspects là est-ce qu'on étudierait mieux depuis Guingamp je ne sais pas mais voilà si ça te va Alexandre a raison de dire c'est déjà les observateurs que nous sommes sommes aussi des habitants des territoires et c'est une grande partie de la réponse et la question elle se pose particulièrement mais maintenant à tous les festivals ce qui n'était pas le cas et les deux choses que vous avez pointées la prise de billets et là la compétence sociale sur et ça a été traité Thiago Rodriguez qui a changé par exemple le moment où on va pouvoir acheter les billets je veux dire là pour le coup ça a l'air très commercial mais c'est la clé d'accès parce que maintenant ça commence là et regarder sur qui aura la compétence aux vieilles charrues pour aller prendre le truc en 30 secondes je veux dire il y a un truc c'est vraiment calmer et redonner du temps là-dessus là le numérique ça a changé et là alors sur la question des habitants il y en a il n'y a pas que nous qui travaillons sur les festivaliers je vais pouvoir aussi vous donner des références de personnes qui ont travaillé dessus parce que et c'est Paul à Edinburgh quand avec Alexandre on avait pu travailler et il faisait partie de ton jury de thèse il y avait Paul Lynch et Jane Allinheit alors c'est des études touristiques mais qui posaient la question de l'hospitalité et l'hospitalité c'était l'hospitalité aussi pour tous les habitants et ce qui a été posé comme question d'ailleurs plutôt à Edinburgh et à Barcelone c'est la question du trop qui fait que la question que vous posez et c'est la même chose et là pour le coup nous on travaille sur ceux qui vont au festival c'est la question est-ce qu'on peut on pose aussi des questions à ceux qui ne vont pas et qui sont dans la ville parce qu'on n'a pas besoin d'aller à un festival pour arriver à dire l'ambiance quelque chose et bien si par exemple dans la méthode vous posez la question juste avant le début d'un festival ou au bout de trois semaines le festival à Avignon au bout de trois semaines il fait chaud sur des choses très pratiques on n'arrive pas à se faire livrer son réfrigérateur qui est en panne je veux dire on a un autre rapport en tant qu'habitant par contre en vrai la question c'est arriver à vivre un festival et aimer son festival à Avignon et dans d'autres c'est la question de l'appropriation par les habitants ça se pose aussi à Rennes un festival en intérieur quand ça déborde dans la ville est-ce qu'ils se voient dans la ville parce qu'à Avignon on n'a pas besoin d'aller dans une pièce de théâtre pour avoir quelque chose qui déborde partout festival intérieur c'est pas tout à fait la même chose et donc sur cette mesure là c'est vraiment la question de l'hospitalité et donc Paul Lynch et Jenna Lee Knight et avec une mesure qui est très limitée par exemple c'est rendu chaque année il y a tant d'habitants de Rennes qui vont au Transmusical à Avignon des aides de Carré sauf que en fait quand on pose la question on ne sait pas si c'est les mêmes chaque année ça veut dire quelle est la partie de population qu'on touche c'est qu'il faut le croiser avec le rythme de fréquentation parce que si c'est 30% mais que ce n'est pas 30% chaque année ça veut dire que c'est plus de personnes et est-ce qu'on doit forcer et on ne doit jamais forcer ça c'est la première des choses mais forcer la représentation qu'on doit aller tous les ans pour être le festivalier habitant qui a un lien voilà ce qui est absolument vrai sur le trône on n'arrive pas à assez bien le poser en France et c'était ce que je vous disais sur les 1500 pièces à Avignon à Édimbourg ça a été clairement posé parce que tu parlais aussi d'architecture l'architecture elle est importante à Édimbourg parce que quasiment une des icônes d'Édimbourg c'est un architecte un truc comme ça il y a un truc qui est très très important par rapport à l'architecture mais l'éducation artistique et culturelle par rapport à un propos de développement durable et c'est ce qu'on avait vu notamment avec le HOF c'est la question c'est en termes de responsabilité écologique des placements c'est des choses qu'on a en éducation artistique et culturelle la question de à quel moment est-ce qu'il est pendant les vacances ou pas en les vacances parce que là par rapport à l'EAC voilà ça change tout c'est si les élèves d'un territoire participent à leur festival c'est aussi des publics qui sont aussi moins polluants de fait et aussi dont on rend fier c'est la même chose que le patrimoine de proximité ce festival il y a le à moi je préfère le à nous mais on peut dire les deux parce qu'on a la lignéarité de la parole c'est on le dit pas en même temps mais on peut dire à moi à nous c'est des belles et ça c'est quelque chose par contre et le c'est pas pour moi il y en a c'est vraiment sûr et y compris parce qu'avec toutes ces choses qu'on fait pour dire avec dispositifs spécifiques et c'est comment voilà il faut y aller parce qu'il y a une chose mais c'est la même chose en EAC on le voit pas mal avec des collègues comme Céline où on bosse c'est amener revenir est-ce qu'on est obligé de revenir quand on y est allé mais c'est pas c'est pas c'est pas s'acquitter d'une tâche où on l'aurait fait une fois en disant écoutez on a montré le chemin c'est bien et la question de pas revenir alors elle doit nous nous interroger elle c'est pas pour moi il faut sortir les rames parce que une des critiques qui est faite au festival c'est la question de la diversité globalement c'est pas ultra diverse et on n'a pas de données je ne souhaite pas en avoir là-dessus mais j'ai des yeux l'acceptation par exemple des festivals en Bretagne dans les années 80 il y a eu le festival Elixir et il y a un très bon documentaire là-dessus on voit qu'ils ont changé plusieurs fois de commune parce que la population qui pour le coup était très rurale et aussi très attachée à la religion avait du mal à accepter la venue de Yéyé chez eux et du coup c'est pour ça que ça a beaucoup tourné c'est pas ça qui a fait que ça a disparu mais pour la petite histoire c'est Gérard Pont qui est maintenant le directeur du festival des francopholies donc il y a aussi une petite histoire il y a quand même une question un relationnel avec les habitants et je pense que Carré si ça fonctionne aussi bien à Carré et au festival de Vécheru c'est de un c'est parce qu'ils associent justement les associations et donc les tissus associatifs et les citoyens qui participent vraiment et puis c'est un territoire vers lequel on ne va pas qui est un peu délaissé toute l'année et là pour le coup pendant 15 jours ça va être le centre de l'attention et donc il y a un peu de reconnaissance aussi qui revient finalement sur certains territoires qui sont un peu oubliés et pour le coup Carré en profite assez bien je trouve Pour Carré est-ce qu'à un moment donné on s'est interrogé sur le fait que c'est un festival qui s'est beaucoup transformé ? Moi j'ai l'impression mais c'est subjectif que c'est un festival qui a l'image du territoire dans la manière qui s'est transformé c'est un festival qui est devenu intensif comme l'hériture qui se contoure dans sa fréquentation dans la manière aussi d'accéder à la guetterie et que même si à un moment donné dans l'année il y a un un endroit qui est délaissé qui est mis en lumière j'ai quand même l'impression pour beaucoup d'habitants du territoire cette mise en lumière ne leur permet plus de se sentir partie prenante du festival c'est un constat moi j'ai l'impression au contraire que depuis que c'est mis en lumière par cette intensivité du festival il y a des gens du territoire qu'on a perdu c'est qu'on a quitté la cité aussi on peut en faire parler avec Arop qui est vraiment un concert qui est dans la cité Carré au départ c'était dans le centre de Carré j'ai vu Nougaro j'ai vu Jace Ronde il y a un hop de Villechia Rue maintenant il est sur les concerts dans le certain café Carré du coup le fait que le centre du concert sorte de la ville on a peut-être aussi mis des habitants à l'écart et en plus maintenant je pense que je suis assez d'accord avec ton concert et j'ai l'impression que ça ne va pas aller en s'arrangeant étant donné que le site devient un site d'accueil de festivals et pas un site d'accueil des Vieilles Charrues sur trois choses et on va aller vers la conclusion puisque la bonne nouvelle c'est qu'on n'appuise pas les questions donc c'est très très bien sur la question des Vieilles Charrues qui sera sur les festivals sont toujours un récit et le Il y a été une fois toi tu as raconté l'élexir et tu racontes une histoire les Vieilles Charrues c'est une histoire qui se raconte et qui se raconte par des acteurs qui changent et c'est absolument vrai je crois même que Carré ce n'était pas à Carré à l'origine c'était dans une autre commune vraiment sur l'initial l'initial mais dans l'histoire par exemple d'Avignon mais on retrouve la même chose au Vieilles Charrues c'est un maire communiste à Avignon un poète René Char un galeriste Zervos et Vila et c'est aussi on retrouve ces éléments-là qui sont aussi importants au Vieilles Charrues le maire le président les artistes et les acteurs ont changé et cette massification qui est claire au Vieilles Charrues nous quand on est arrivés on a été accueillis mais moi à Avignon pour avoir un rendez-vous avec le directeur du festival et pourtant on n'a pas un et à l'époque c'était d'autres personnes qui travaillaient c'était Yann Rivoal et Marilyn Schaal et c'était porté d'une manière très en fait très concrète et très intégrante avec une réflexion et c'est là où la tâche elle se fait sur cette question des festivals de musique de développement durable d'accessibilité donc oui cette mise en lumière et je renvoie à une chose c'est les festivals à fondateur et à histoire avec toujours cette question de l'équipe initiale qui garde le lien de cette transmission et c'était le cas et en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé il y a aussi beaucoup d'organisations qui ont changé aux vieilles charrues au fur et à mesure je veux dire il faut faire la revue de presse avec des moments et des questions ça fait aussi la revue de presse l'interne des vieilles charrues donc oui ça change et le sentiment de désappropriation un peu des habitants c'est souvent dans les festivals autour de quand ça fait 20-25 ans parce qu'il y a une question aussi d'une transmission et c'est vraiment donc oui vous avez tout à fait raison après il y a ce rapport aux bénévoles et donc en fait oui c'est de partager cette question là avec vous et de remercier si cela vous convient Alexandre sur ce qu'il a pu nous raconter et de vous remercier aussi la qualité de vos questions des échanges et voilà et de remercier Mickaël qui a tout enregistré avec moi qui ne parle jamais au bon moment dans le micro donc je le prie de m'excuser je suis un spécial merci merci à vous applaudissements 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 applaudissements